Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce dimanche pour analyser les 8 derniers matchs de Ligue des Nations. On va se concentrer tranquillement sur la Ligue A. Donc 4 matchs demain, dont un Allemagne, Pays-Bas et surtout un Belgique-France. On terminera avec les 4 rencontres de mardi, le Portugal et l'Espagne qui joueront ce mardi soir. Juste avant ça, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, mais également en commentaire ton avis sur le match entre la Belgique et l'équipe de France. Est-ce que les Français vont encore s'imposer contre les Belges ? Ou est-ce que la Belgique va mettre fin à une série de quasiment 30 ans sans victoire contre l'équipe de France ? Je t'attends dans l'espace commentaire. Je t'attends également sur mon groupe public car tu le sais et tu le vois. Le match contre la Belgique et la France sera en exclusivité sur mon canal Telegram. Sur Youtube, on n'est pas forcément en top sur cette dignation. Je ne cesse de dire que c'est une compétition qui est vraiment très bizarre à analyser parce que les joueurs ne prennent pas en compte quand même l'importance de certains matchs. Mais à côté de ça, sur mon groupe VIP qui est disponible dans le canal Telegram, on fait tout simplement carton plein actuellement sur les grosses conférences avec un magnifique 3 sur 3. Donc n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien, comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé. On commence avec l'Allemagne qui affronte les Pays-Bas. Duel très important dans ce groupe pour la première place. Allemagne en tête avec 7 points. Pays-Bas deuxième avec 5 points. Cependant, au vu du groupe avec la Bosnie et la Hongrie, logiquement, les deux équipes vont terminer aux deux premières places. Donc les deux équipes vont se qualifier pour les quarts de finale. Ce qui enlève clairement de l'importance, on va dire, dans ce match. Ok, la première place pourrait être importante, on va dire, dans le mental, dans l'orgueil des équipes. Mais sur le papier, ça ne changerait pas grand-chose. On le sait également. La semaine prochaine, il y a Ligue des Champions. Les sélections vont commencer petit à petit à faire tourner. Ce qui est sûr également, c'est que dans les confrontations entre les Allemands et les Pays-Bas, généralement, il y a énormément de buts. Sur les 7 derniers matchs, 7 fois au moins 3 buts. Donc on va rester dans cette logique-là de voir un match plutôt ouvert. Et je vais proposer un plus de 2,5 à 1,52. La Bosnie qui affronte la Hongrie. Là, par contre, forcément, on va parler bas de classement entre le dernier et le troisième. Une équipe de Bosnie qui a été défait encore une fois, vous me direz, contre l'Allemagne, 2 buts 1 à domicile. Ce qui fait quand même beaucoup de défaites pour les Bosniaques. Seulement deux petites victoires sur les 15 derniers matchs à chaque fois contre le Liechtenstein. C'est également une équipe qui est clairement sur le déclin actuellement depuis plusieurs années. Au contraire de la Hongrie qui, là, plutôt, est sur une phase assez ascendante. On l'a vu participer au dernier Euro, en 2016, en 2021, en 2024. Également, cette équipe de Hongrie, elle est quand même assez joueuse et très, très forte défensivement, mis à part les 5 buts encaissés en Allemagne. C'est compliqué quand même de marquer contre la Hongrie. Donc, sur ce coup, je vais mettre un avantage hongrois. On sécurise quand même. Le nul peut convenir à la Hongrie, ce qui permettrait de terminer troisième et donc d'être barragiste. Donc, nul remboursé si Hongrie s'est coté à 1,75. On enchaîne avec l'Italie qui affronte l'Israël en tête lors de la phase allée avec 7 points pris en 3 matchs. Les Italiens ont perdu des points bêtement quand même contre la Belgique. Tout se passait très bien. 2-0 au bout d'une demi-heure. Et ça y est, le petit carton rouge de Pellegrini qui a complètement changé le cours du match. Score de parité, 2 buts partout. L'Italie est tout de même en tête. Et elle a quand même une énorme opportunité de voir les Belges affronter les Français. En cas de victoire, les Italiens seraient quasiment sûrs de terminer dans le top 2. Et c'est fort probable pour une équipe de l'Israël qui est en grande difficulté actuellement dans cette Ligue des Nations. Forcément, Italie, Belgique, France, c'est beaucoup trop costaud pour les Israéliens qui, mine de rien, arrivent quand même à marquer de temps en temps. L'Italie, c'est également une équipe qui encaisse quelques buts dernièrement mais qui ne perd pas. Donc, je ne vois pas l'Italie perdre dans un match assez ouvert. Donc, je prends une victoire de l'Italie et plus de 2,5 buts. Là, cette fois-ci, c'est coté à 1,68. Comme je te l'ai dit, le match entre la Belgique et la France, ça va être un exclu sur mon groupe Telegram. J'attends d'avoir les compositions d'équipe des deux sections pour t'envoyer justement mon bête. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. On termine cette vidéo avec les matchs de mardi. L'Écosse qui joue contre le Portugal. Duel des extrêmes entre le dernier et le premier. Trois matchs, trois défaites pour l'Écosse. Trois matchs, trois victoires pour le Portugal. Là aussi, les Portugais quasiment sûrs de terminer dans le top 2. Il y a énormément de joueurs qui vont jouer la Ligue des Champions. Il y a Cristiano Ronaldo qui est vieillissant encore une fois. Buteur contre la Pologne hier. Mais qui peut-être sera mis sur le banc lors de ce match où il y a très peu d'importance quand même pour le Portugal. Et à côté de ça, même si l'Écosse a perdu ces trois matchs, généralement c'est des défaites dans les fins de rencontre. On l'a vu contre le Portugal et la Pologne. But marqué dans les arrêts de jeu pour les Portugais et les Polonais. On l'a vu également hier contre la Croatie. Un but partout à 20 minutes de la fin. Ils ont craqué encore une fois. Donc c'est une équipe qui est capable quand même de faire le dos rond. Est-ce que le Portugal aura cœur de mettre énormément d'énergie en fin de match pour venir s'imposer ? Honnêtement, on peut se poser la question. Moi, je vais sécuriser tranquillement avec un nul remboursé. Si Portugal a 1,65. La Pologne qui affronte la Croatie si on part du principe que l'Écosse terminera dernier et le Portugal premier. Ce Pologne-Croatie est décisif dans la course à la deuxième place. Pour l'instant, avantage aux Croates. Et la donne est simple pour la Pologne. La victoire et rien d'autre. Car en cas de match nul ou de défaite, s'en tirerait très mauvais pour eux afin de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Nations. Une équipe de la Pologne qui marque quand même énormément de buts. Alors, ils sont restés muets lors du match allé contre les Croates. Mais sur les 15 derniers matchs, ils ont marqué dans 12 rencontres différentes. Encore une fois hier contre le Portugal. Mais cette équipe de Croatie, elle est vieillissante depuis maintenant plusieurs années. Mais un petit peu comme Cristiano Ronaldo. C'est une équipe où on se dit à chaque fois que c'est compliqué. Mais ils sont toujours présents, les Croates. Encore une fois, Kramaric buteur hier pour son 30e but en sélection. Sur ce coup, je vais prendre les deux marques à 1,73. La Suisse qui affronte le Danemark. A nouveau défait contre la Serbie. Les Suisses sont bons derniers de cette poule avec 0 points. Alors, c'est assez incroyable quand on voit un petit peu l'euro qu'avaient proposé les Suisses. Mais le constat est simple. La Suisse est en difficulté actuellement. Et l'adversaire du jour, c'est un adversaire redoutable. On parle rarement du Danemark. Mais le Danemark, que ce soit à l'euro ou à la Coupe du Monde, ils sont toujours présents en Ligue des Nations également. D'ailleurs, historiquement, la Suisse n'y arrive pas du tout contre les Danois. Généralement, c'est défaite au Danemark et match nul à domicile. Au vu de l'état de forme des Danois, je me dis qu'ils sont encore une fois capables d'aller faire un coup du côté de la Suisse. Je vais prendre nul ou Danemark à 1,49. Je trouve que quand même mettre favori les Suisses sur ce match. C'est assez haut de la suite de la part des bookmakers. Donc moi, je vais plutôt aller à l'inverse en vous proposant un nul ou Danemark à 1,49. Et enfin, la dernière rencontre de cette vidéo, c'est l'Espagne qui affronte la Serbie. Information qui vient de tomber, la mine Yamal a quitté la sélection. Donc une équipe de l'Espagne qui fera 100 Yamal. Là aussi, la victoire contre le Danemark offre quasiment la possibilité aux Espagnols de terminer dans le top 2 à la fin de la compétition. Un petit peu comme pour le Portugal, pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est des matchs vraiment à prendre avec des pincettes, messieurs, dames. Actuellement, ce n'est pas sur ce genre de match qu'on va envoyer des grosses mises. Donc on sécurise tranquillement, on ne se prend pas la tête sur cette Ligue des Nations. Et j'insiste dessus. Cependant, même si l'Espagne ne mettra peut-être pas l'équipe type, je me dis quand même que la Serbie est dans un autre mood actuellement. Ok, il y a une victoire contre la Suisse, mais la Suisse est dans le dur. Actuellement, je vois l'Espagne s'imposer, mais par 1 ou 2 buts d'écart maximum, je ne vois pas énormément de buts. Je vais prendre Espagne et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,60. Donc voici à la team, mes avis concernant cette dernière journée de Ligue des Nations, la quatrième, il y aura la suite et la fin des phases de poules en novembre. La semaine prochaine, on reprend les championnats. Et je suis extrêmement ravi. D'ailleurs, dès demain, les gars, on lance la semaine des championnats avec une vidéo 100% Bundesliga sur YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes. Et comme je te l'ai dit, on se retrouve sur Telegram pour encore plus d'avis tout au long de la semaine. Très bonne soirée. Ciao, ciao la team. A demain.